Ça c'est important pour toi d'arriver à ce que le public soit d'une part bienveillant et aussi qu'il comprenne où tu veux l'emmener ? Oui, complètement. J'ai un peu l'impression que c'est la grande quête des artistes et la grande peur des artistes, c'est d'être mal compris ou incompris et franchement c'est toujours tellement un kiff quand je sens que le public est au bon endroit, bien avec moi et qu'il comprenne ce que j'ai envie de dire, qu'il sourit, qu'il danse. C'est trop important, ça rend tout mieux. Tu parles de danse à propos du public, on sait que c'est quelque chose aussi de très important pour toi, la manière dont tu te déplaces sur le plateau, la manière dont tu bouges, la manière dont la musique s'exprime aussi par ton corps et ce que tu fais. Pourquoi avoir voulu accorder autant d'importance à la danse, Yoa, sur les lives que tu donnes ? Tout simplement je pense parce que mes influences en général dans la musique, c'est des grandes performeuses de pop américaines qui dansent énormément. Moi c'est ce que j'aime le plus en concert, c'est quand le spectacle est très complet, que le chant est nickel, que la danse est là, que la présence est niquée et parfaite. Pour moi c'était important aussi d'apporter ça dans le live, parce que c'est ce que j'aime voir en tant que spectatrice, donc j'avais envie de faire un peu pareil. Ah ouais, t'aimes ça, t'aimes les grands shows à l'américaine, hyper calés. T'es allée voir Taylor Swift ? Bien sûr, oui, je suis allée voir Taylor Swift, bien sûr. Moi aussi. T'as aimé ? Moi j'ai aimé, je ne suis pas fan du tout. Oui, moi non plus. Mais après, ça reste quand même impressionnant. C'est très impressionnant. Et la ferveur des gens et du public est très impressionnante aussi. On vit quelque chose qui est hors compète. Complètement, complètement. C'est vrai que c'est assez... Quand je suis allée voir le concert, j'étais avec une amie et on a remarqué que très peu de gens étaient sur leur téléphone. Il y avait très peu de gens qui filmaient. Je ne sais pas si t'as remarqué ça, mais c'était impressionnant de voir une salle aussi énorme. C'était vraiment impressionnant. C'est vrai qu'on en a cité, des grandes influences à ton propos. FK et Twix, c'est même un peu la tarte à la crème. C'est Yoann, la nouvelle FK et Twix. Franchement, autant que vous voulez. Moi, ça me va très bien. Alors, on va s'arrêter sur son cas. Qu'est-ce qui t'a inspirée dans la figure et dans le parcours de FK et Twix ? Franchement, je me répète, mais vraiment le fait que ce soit une artiste tellement complète, tellement pluridisciplinaire, qui fait tout, qui maîtrise tout ce qu'elle fait jusqu'au bout des doigts, qui s'entraîne pendant des mois, voire des années pour sa dernière tournée. Elle fait du sabre sur scène, elle fait des claquettes. Elle ouvre le spectacle en faisant des claquettes. Elle fait de la pole dance. Elle est toujours maîtrisée à un point. Je pense que c'est sa rigueur qui m'inspire énormément. Il y en a une autre, et après, on va arrêter sur les influences, mais qu'on cite souvent, c'est Billie Eilish, qui vient de sortir un nouvel album. Les reines de la pop mondiale ont quand même toutes sorti des albums ce printemps. Il faut quand même le dire. Taylor Swift, Beyoncé, Billie Eilish. Lady Gaga arrive, Lady Katy Perry. Heureusement que Lady Gaga arrive. Katy Perry arrive aussi. Vraiment, oui. Billie Eilish. Et c'est vrai que ce nouvel album de Billie Eilish, il est aussi un peu différent. Il est plus solaire, peut-être un peu plus léger. On sent que ce qu'elle a fait par le passé lui a permis de guérir des blessures, de faire le bilan de certaines choses. C'est aussi ton approche de la chanson et de l'écriture. Tu vois, déjà, la bedroom pop, c'est quelque chose que vous avez en commun. Et puis aussi, c'est ces blessures que tu penses en écrivant des textes. Et ça, vous avez ça en commun avec Billie Eilish. Oui, oui, complètement. Moi, je n'arrive pas à concevoir l'écriture autrement qu'un moyen de dire la vérité. Et pour moi, la vérité, elle se loge souvent dans la douleur, les faiblesses, les fragilités. C'est là qu'on est le plus vrai, en fait. Je trouve qu'on ment rarement quand on souffre ou quand on est dans un moment de grosse fragilité. Et c'est vrai que moi, c'est ce qui m'intéresse en écrivant, c'est de retranscrire tout ça pour être le plus vrai possible dans ce que je dis. C'est pour ça que parfois, il y a certains textes qui sont un peu crus, que tu ne t'interdis pas d'aller sur ce terrain-là. Oui, complètement. Je pense que je suis vraiment obsédée par l'idée de dire la vérité, de ne pas prendre les gens pour des cons, de ne pas dire n'importe quoi, de ne pas utiliser des formules de phrases toutes faites. Et je pense effectivement que ça doit être pour ça que même si j'écris des trucs qui sont un peu crus, un peu durs, en vérité, la réalité, elle n'est pas lisse, elle est douloureuse et elle est crue. Ouais, j'avais raw, le mot en anglais, voilà. Qui est un peu plus juste que crue, un peu plus précis. Et pour autant, il y a cette vérité dont tu parles, cette crudité, et pour autant, il y a aussi pas mal de pudeur et un peu de réserve. Il faut jongler avec ces deux paramètres-là dans l'écriture parce que tu es sur scène, c'est aussi, tu donnes quelque chose à voir, c'est aussi un masque quelque part. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. En fait, je pense que moi, naturellement, je suis quelqu'un de très doux, de très calme, pas forcément de réservé, mais c'est vrai que je suis très... enfin, mes amis savent que j'ai d'autres tensions, je parle super lentement, ça fait partie de ma personnalité, donc je pense que c'est aussi pour ça que ça vient se mêler à mon écriture et du coup, ça crée un décalage qui est intéressant, je trouve aussi, en écrivant ou quand on me voit sur scène, j'aime bien jouer avec ces deux tableaux-là qui sont assez... qui sont différents, qui sont opposés, quoi. Mais il peut y avoir de la pudeur quand il y a des choses très directes, tu dirais, quoi ? Oui, je pense. Pour moi, pour moi, la pudeur, c'est pas du tout... Elle vient pas forcément clasher avec... Enfin, je sais pas, moi, j'ai pas l'impression de me dévoiler quand je dis des trucs très crus ou très directs, tu vois, j'ai pas l'impression de me mettre à nu, c'est tellement naturel et pour moi, c'est vraiment juste un moyen d'essayer de dire la vérité mais bizarrement, la vérité me fait pas peur et me donne pas l'impression de me mettre à nu. Voilà. Il y a cette EP qui va sortir donc le 14 juin, on connaît Matcha Queen, il y a des morceaux que j'ai eu la chance d'écouter, que j'ai écouté d'ailleurs, j'ai un peu en boucle, ce matin que je prépare l'émission. Et il y a un album qui approche ? Oui, il y a un album qui approche carrément, carrément, carrément. C'était un objectif, ça, Dioa, d'avoir ce format-là, de pouvoir raconter une histoire sur un album et puis de sceller une partie de ta carrière professionnelle ? Oui, bien sûr, bien sûr, complètement. L'album, je le travaille depuis un an et demi. Et oui, oui, pour moi, c'est une étape qui est super importante, que j'ai envie de bien travailler, que je n'ai pas envie de louper et qui, moi aussi, m'inspire beaucoup chez les autres artistes. C'est vrai que l'album, c'est tout le temps un... Enfin, c'est un moment attendu, un moment important et qui vient confirmer un truc. Oui, mais aujourd'hui, tout est à réinventer. Tu pourrais ne pas sortir d'album et continuer à faire des concerts et à avoir des écoutes sur les plateformes et sur des visionnages de tes clips. Qu'est-ce que l'album te permet en tant qu'artiste plus que ne te permet pas un EP ? Pour moi, en vérité, c'est le format. C'est une histoire de longueur. Un album, comme c'est plus long, il y a plus de choses à dire. L'histoire se construit différemment. L'EP, on ne l'a pas du tout pensé... Enfin, l'album n'est pas du tout pensé comme les EP que j'ai sortis, l'EP que je vais sortir. C'est une espèce de manière de m'écrire qui est plus complète et qui est plus longue. Et c'est vrai que c'est beaucoup... Enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est très agréable. C'est aussi très déroutant parce que c'est la première fois que je fais un album. Je n'ai jamais fait d'autres albums avant. Mais c'est un processus qui est aussi agréable que sinueux et difficile. Sinueux et difficile ? Oui. Tu sues un peu. Ah oui, complètement. On va finir là-dessus. Il y a quand même un peu notre grand frère, notre parrain à tous et toutes qui chante ici ce soir. C'est Étienne Dao qui était dans cette émission au début. Évidemment, on parle d'artiste féminine à ton propos, Yoa, mais quand on fait de la musique, quand on écrit en français, qu'est-ce qu'il représente pour toi, Étienne Dao ? Pour moi, une certaine idée de la liberté et du cool parce que je trouve que c'est quelqu'un qui est... Enfin, je ne sais pas, je n'ai jamais... Je n'ai toujours entendu que du positif sur lui. Et puis je trouve qu'il en jette, je ne sais pas comment dire, mais il est trop cool. Je le trouve super cool. C'est sa voix aussi des productions très... Je ne sais pas en quelle année c'est sorti, mais pour moi, les productions Étienne Dao, elles sont très symboliques d'une époque aussi. De plusieurs époques, du coup. Depuis les années 80. Complètement. Oui, c'est ce que j'allais dire. Genre 80-90. Je ne sais pas, pour moi, c'est vraiment... Je ne sais pas, quand tu me dis Étienne Dao, je le vois lui dans un blouson en cuir, j'ai sa voix en tête. Je ne sais pas, je le trouve cool. Je trouve qu'il est très... Il a l'air toujours aussi libre après toutes ces années. C'est vraiment incroyable, je trouve. Et ça, c'est inspirant. C'est hyper inspirant. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci beaucoup, Yoann. Merci. Peut-être passer par le micro de la Tsuga Radio. C'est un plaisir, comme toujours. Un plaisir partagé.